Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo sur Assetto Corsa Competizione, où vous l'avez vu dans le titre, je vais tronquer mon fidèle volant pour une manette. Alors l'intérêt de cette vidéo, quel est-il ? Et bien vous montrer un petit peu ce que donne du gameplay à la manette puisque beaucoup sont revenus vers moi et vers beaucoup de mes collègues en disant oui finalement c'est pas si terrible à la manette, c'est pas mal. Donc moi j'avais testé le jeu à l'époque à la manette en version 0.7, je voulais vous redonner un feeling de la version 1.0, donc la version officielle, la première version disponible sur Steam, vous avez d'ailleurs un lien dans la description pour retrouver le test que j'ai réalisé, il vous sera proposé également en fin de vidéo. L'intérêt aujourd'hui de cette petite expérience c'est quoi ? Et bien c'est de parler aussi à ceux qui sont passionnés mais qui n'ont pas forcément ni la place, ni le temps, ni le budget pour un volant. Investir dans un jeu comme celui-ci quand on est passionné de GT ça peut être très intéressant. On va développer tout ça au cours d'une course de 10 minutes sur le circuit de Barcelone, on est avec l'Audi R8 numéro 17 de l'équipe belge WRT et on va voir un petit peu ce que donne le gameplay de ce jeu à la manette. Allez on démarre les moteurs, on fait rugir les fauves et nous on va débuter avec le tour de formation qui va se terminer. Sachez donc que je suis au pad Xbox 360 qui reste pour moi l'une des meilleures expériences possibles à la manette sur PC. Je sais que beaucoup ont adopté le pad Xbox One, c'est pas mon cas, j'ai toujours apprécié retourner sur ce mode de contrôle quand je ne suis pas au volant. Pourquoi ? Parce que je trouve que les sticks étant plus rigides ça apporte plus de précision dans le pilotage notamment à basse vitesse. Alors on va sortir de la chicane, on va se lancer. Au niveau des paramètres de course, sachez qu'on est à 85% au niveau de l'IA et une agressivité à 55. Le feu vert, c'est parti. Alors on va essayer de se faufiler, sachez que je suis en boîte manuelle également, j'utilise quasiment à quelques détails près les mêmes paramètres que ce que je choisis d'habitude au volant. Alors j'ai un peu peur de la ruer vers le premier freinage, on va être très prudent. On ne va pas hésiter à s'en prendre au frein moteur dans ce début de course. Alors il faut être extrêmement progressif sur la manette. Les dégâts ne vont pas changer la face du monde. Alors vous vous dites aussi, mais pourquoi Maxu tu roules en vue poursuite ? Sachez que quitte à jouer à l'ancienne ou à la manette, j'aime bien avoir une vue poursuite de ce qui se passe. Est-ce que ce sont mes souvenirs d'enfance qui remontent ? Je ne sais pas. Généralement quand je ne suis pas au volant, j'ai du mal à me croire au volant à la manette. Donc j'ai pris l'habitude de retrouver cette vue poursuite alors qu'il n'est pas moche, qui est très très jouable. Vous allez avoir d'ailleurs le jeu en HD et pas en 2K sur cette vidéo d'ailleurs. Je vous mettrai également des inserts de la vue TV. Pour l'instant le comportement est correct. Alors pourquoi avoir choisi l'Audi R8 ? Parce que je trouve que ça reste l'un des meilleurs compromis de répartition de poids et ça nous donne une belle expérience je trouve à la manette. C'est peut-être la plus facile à prendre en main avec la Lamborghini Huracan. Attention ici dans le virage numéro 11 de ne pas se faire piéger. Alors au bout c'est la fameuse épingle que je vous évoquais dans mes vidéos précédentes. Les soucis de changement de ligne de l'IA. Voilà on l'a vu avec l'autre Audi là-bas au bout qui au moment du freinage est allé complètement se mettre à l'intérieur. Alors est-ce que Siedler va nous laisser passer avec la Bentley ? Voyez qu'on peut avec la Lexus pardon on peut faire l'extérieur. Ce qu'il faut se méfier surtout quand on joue à la manette c'est le transfert de charge. En fait si vous partez en survirage vous êtes quasiment sûr à 100% d'aller dans le bac à gravier. C'est un peu dommage mais ça fait partie des défauts. Regardez voilà j'étais un peu en survirage. Je dois donner un petit coup de frein pour récupérer la voiture. Et ça repart. Nouveau tour couvert derrière Gilles Magnus. On va doubler le jeune pilote belge qui d'ailleurs fait des merveilles en championnat de tourisme TCR. Alors on est derrière Fontana avec la jacquard du Emile Frey. Alors parmi vos retours j'ai vu que beaucoup de personnes disaient dans le test oui Maxou tu abuses quand tu dis que le contenu est riche et varié. Sachez que je maintiens ce que j'ai dit tout simplement parce que c'est ce que je pense. Je rappelle que ça reste mon expérience et que pour moi effectivement avec ces voitures qui ont des caractéristiques si différentes. Effectivement si on prend une Lamborghini et une Audi mon propos est caduque mais prenez la MG devant, prenez la Lamborghini, prenez la Ferrari, la Lexus. Ce sont des comportements très différents. Et de là à les maîtriser pour pouvoir jouer de manière régulière en multijoueur il faudrait un peu de temps. C'est de cela que je parlais dans la variété de choix. Je ne parlais pas du choix de livret ou du choix d'écurie. Je parlais vraiment du nombre d'expériences qu'apportent les différents modèles. Il y a 11 modèles différents. Le contenu n'est pas pauvre puisqu'il y a tout le championnat officiel. Maintenant effectivement on aurait pu attendre de la part des développeurs. Peut-être que ça arrivera d'ailleurs l'arrivée de championnats asiatiques ou de championnats un peu plus bas. Qui ne rêverait pas d'incarner Angélique de Tavernier dans le championnat Kirstow de GT Sport ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voir des plus petits championnats, découvrir des pilotes un peu plus amateurs ou un peu plus gentlemen pour ne pas manquer de respect à leur talent que je n'ai pas. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Le Pirelli World Challenge avec évidemment les circuits, le GT Asia. Le Blanc Pain est un monde bien complexe que je suis depuis des années. J'ai la chance de vivre pas loin de Spa Francorchamps. Donc croyez-moi que les 24 heures de Spa et le Blanc Pain c'est quelque chose que j'apprécie et que je connais depuis ses débuts. Je vous en ferai d'ailleurs une vidéo via la série Légende où je vous présenterai le Blanc Pain par le biais de son créateur Stéphane Rattel. On y reviendra évidemment assez rapidement. Alors merci pour les deux retours de Légende avec Simon Pageneau et Niki Lauda. Heureux que cela vous ait plu. C'est vers ce genre de contenu que je souhaiterais me diriger. Alors revenons un petit peu à notre sujet parce que je diverge, je divague et diverge comme dirait l'autre c'est déjà beaucoup. On va se retrouver avec entre les mains une expérience qui est pour moi correcte. Alors quand je disais à la manette, il n'est pas fait pour la manette, il est jouable à la manette. Je vous le prouve en ce moment, je suis en live commentaire. Là vous voyez je donne un coup de frein, deux coups de frein, trois coups de frein, voilà. Je suis vraiment en live en train de jouer. Ce n'est pas une vidéo lancée, ce n'est pas un benchmark. Mais honnêtement, l'expérience est bonne à la manette. Mais sachez que l'essence même du jeu ce sont les courses d'endurance, les relais, ce genre de points qui font toute la particularité du GT3. Je me vois mal faire une heure et demie, deux heures de relais avec une manette parce que finalement au moment où les pneus vont être usés, où la voiture changera de comportement, je ne dis pas que les plus talentueux des joueurs manettes ne seront pas capables de gérer tout ça. Je dis juste que simplement c'est là où on n'aura pas le même feeling que ce qu'offre le jeu au volant où on va sentir la limite du grip. Ça aussi c'est un retour que j'ai eu pour l'instant. On me disait oui le feeling du force feedback et de la limite du grip n'est pas forcément très clair. Laisser un peu de temps au jeu aussi pour nous donner des retours et un force feedback paramétré aux petits oignons pour vraiment ressentir toute l'usure des pneus et les sensations de la limite du comportement de ces autos. Pour le reste, on va attaquer à l'épingle, à la chicane pardon. Est-ce qu'on peut passer la Mercedes ? On est un peu à l'extérieur. Là je ne ralentis pas exprès. Je vous rassure que je vais vraiment doucement pour ne pas me mettre dedans. C'est vrai que l'absence de stability control n'aide pas beaucoup. Mais globalement voilà, on a une expérience manette qui est correcte mais qui n'est pas faite pour. Le jeu n'est pas fait pour à la base. Jamais le jeu ne s'est vendu ou ne s'est promu en disant c'est un jeu manette et vous pouvez jouer au volant. Non, non, non. La volonté c'est de faire de l'e-sport, c'était de faire vraiment un jeu fidèle à l'élite du GT mondial. Et voilà. Et même Assetto Corsa à son époque, lorsqu'il était sorti il y a 5 ans, n'offrait que très peu d'options à la manette. Certains l'ont d'ailleurs boudé à juste titre sur console disant si on n'a pas un volant sur console, le jeu n'est absolument pas optimisé pour la manette. Beaucoup de jeux ont subi ce jugement rapide à juste titre. Je prends l'exemple de Project Cars qui lorsqu'il était sorti sur Xbox One et PlayStation 4 avait fait un tollé monumental en disant mais c'est une horreur, on ne peut pas jouer à ça, il faut un volant et qu'est-ce qu'on fait nous passionnés qui n'avons pas le budget, pas le temps, pas la place, etc. Donc il faut laisser sa chance au jeu à la manette. Si vous voulez jouer à la manette et que vous êtes bon, il n'y a aucun doute là-dessus, vous serez sans doute plus performant que certains joueurs au volant. Je n'en doute pas, le talent est sans limite sur ces jeux de voiture. Donc ok, si vous êtes joueur manette que vous voulez prendre Assetto Corsa, prenez-le. Mais si vous voulez pleinement, pardon, déjà pleinement freiner, si vous voulez pleinement profiter de l'expérience qu'offre un jeu de simulation, parce que c'est un jeu de simulation comme celui-ci, essayez de vous procurer une expérience via un volant, juste pour voir un petit peu ce que cela vous procure comme sensation, parce que l'essence même de ce jeu, c'est une expérience au volant. Écoutez, on va tenter de refaire la même chose avec la Lexus, on essaie d'ouvrir un peu la porte. Costa ne va pas aimer, mais on l'a un peu touché. On est septième mine de rien. Oui, on a pris une alerte de rating. Et on passe la Lexus. 2 minutes 15, il va nous rester je crois deux petits tours, et puis s'en vont. Donc voilà, une expérience qui est correcte, moi je m'amuse là pour l'instant, je passe du temps, mais en étant avec une IA un peu moins importante, en étant un peu moins assidue et un peu moins inclue dans l'expérience, j'ai l'impression de louper un petit quelque chose. Et c'est ça que je voulais dire quand je disais que l'expérience à la manette, pour moi, ne valait pas le coup parce qu'elle ne démontrait pas, elle n'offrait pas tout le potentiel d'Assetocorsa Competition à ses utilisateurs. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je maintiens ce que je disais, mais effectivement, l'expérience à la manette est correcte. C'est pas injouable, on n'est pas sur un jeu qui, de base d'ailleurs, puisque là, j'utilise les paramètres recommandés par le jeu, simplement. Et vous avez beaucoup d'options de customisation des touches, vous pouvez quasiment tout changer, donc si vous avez l'habitude aussi. Je sais que certaines personnes qui ont des soucis de handicap, j'en connais quelques-unes, notamment Alex qui fait partie de l'équipe Race Clutch que vous pouvez retrouver sur Twitter notamment, lui dispose davantage grâce à la manette Xbox One, par exemple, qui est adaptée à ses besoins. Et peut-être que lui pourrait vous donner... Alors que j'ai un décalage dans le son. Ah tiens, c'est terrible, j'ai un décalage du son chez moi, j'espère que vous ne l'aurez pas dans le record, c'est assez particulier là. Peut-être que lui attendait un retour du jeu à la manette parce que c'est primordial aussi pour ses joueurs. Ah j'ai une latence, j'ai plus de son. Ah c'est incroyable, alors je ne sais pas si ça va être le même pour vous dans le record, mais j'ai un gros problème de décalage de son. Quelle horreur. J'ai pas connu ça du tout de toute mon expérience avec le jeu, j'espère que ça vient du record NDR. Donc je poursuis mon explication, je vous mettrai sans doute la vue TV qui sera un peu moins buggée du coup. Mais voilà, donc les personnes qui ont des soucis de handicap, pardon, qui sont limitées dans leurs possibilités pour jouer. On sait que les adaptations sur volant existent mais sont particulièrement onéreuses et encore en cours d'adaptation. Il serait intéressant de voir un jeu comme celui-ci testé par exemple par Just One Hand que vous connaissez peut-être, qui joue notamment à Forza Horizon. Donc voilà, on va laisser sa chance à ce jeu à la manette. Si vous êtes joueur manette, si vous testez habituellement les jeux de course avec une manette, eh bien n'hésitez pas à me donner votre ressenti et votre retour. Moi je vais vous laisser évidemment avec un gros lag. Oh mon dieu, je viens d'être victime d'un lag extrêmement important et le son est revenu, même pas. Ah là là, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Le bug est là, donc là j'entends les bruits de mon crash alors que je suis en troisième secteur, le jeu a ramé et a bloqué. Est-ce que c'est dû au record ? Je ne suis pas sûr mais c'est assez particulier. Est-ce que c'est parce que je pilote à la manette ? Bon et partagez-moi aussi si vous avez un retour avec ce décalage de son. Je sais qu'il y a pas mal de bugs qui sont en pleine correction actuellement mais voilà, en tout cas, fin de course un petit peu particulière. J'espère que ça ne se verra pas sur la vue TV que vous aurez donc je pense globalement pour la fin de l'épreuve. Au début je pensais que j'étais tombé en panne de carburant avec l'absence totale de son, vous savez, comme quand le moteur se coupe. Mais là j'ai juste le son en décalé de 30 minutes, c'est terrible ! Quel bug ! Évidemment, c'est toujours quand je tourne une vidéo que ça se passe, quand je joue dans mon coin pour mon propre plaisir. Ça ne se présente pas. Eh bien voilà, on va franchir la ligne d'arrivée, on sort de la chicane, on va se prendre un gros lag. Bon, c'est pas grave, on va perdre tout le bénéfice de notre course. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce gameplay à la manette, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le jeu, sans doute en multijoueur sur Twitch avec notamment Romain Monty. D'ici là, restez sur les réseaux pour ne rien manquer des annonces. À la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501